Canapé rouge, canapé rouge, canapé rouge, rouge, messieurs, bienvenue Bonsoir, ils sont là, ça y est, oh il y a du monde pour vous Alors Danakil, plein d'actu, yes, et on vient même me dire un petit voyage en Nouvelle-Calédonie bientôt En septembre effectivement, en septembre on va faire un petit tour là-bas pour la première fois La Réunion en Calédonie, histoire de rentabiliser les heures de vol parce que c'est quand même un bon voyage Au prix du gasoil actuellement en plus, il faut bien rentabiliser Voilà donc quelques shows à La Réunion et deux ou trois shows là-bas aussi Et beaucoup de voyages pour Danakil aussi dans cette année aussi 2011 L'enregistrement du dernier album, la Jamaïque, le Mali, ça nous a emmené un petit peu entre ces deux destinations Paris aussi parce qu'on a finalisé ça ici Je pense que tu avais déjà été à Paris avant de... Paris c'est moins exotique pour nous effectivement mais ça l'est pour des millions, des milliards de personnes Alors je le signale aussi Mais non voilà c'est vrai, on a passé des bons moments autour de la création de cet album Et on a essayé en fait de rendre en musique les jours qu'on passait là-bas Et qu'est-ce qu'on cherche quand on est un groupe justement, bon, en Jamaïque, on se doute bien Ce que vous allez chercher au niveau du son puisque nombre de productions ont été faites et continuent à être faites là-haut Bamako, qu'est-ce que vous cherchiez là-haut en particulier ? Bamako, on est aussi allé à la recherche de sonorités pour l'album On voulait métisser comme on l'a souvent dit en parlant de cet album, les chansons qui figuraient Donc on est allé chercher des percussions notamment traditionnelles, on est allé chercher des voix Et on est allé aussi chercher l'homme qu'on appelle Manjoul qui est avec nous ce soir ici sur scène Une bonne partie de cet été qui est venu défendre l'album avec nous sur scène Voilà, qui est installé là-bas depuis 10 ans au Mali Qui est un studio, Humble Arc, qui nous a mis à disposition tous les musiciens avec lesquels ils travaillent là-bas Qui ont un talent vraiment, qui ont différents talents, divers et variés Il nous a offert des super rencontres et ça nous a permis d'évoluer musicalement avec lui autour de cet album Combien de musiciens alors en tout ? Sur scène là on est 11 Sur l'album ça doit entre 15 et 20, peut-être 15-17 Un big band quoi Ouais c'est ça exactement Un très gros big band Bon on sait aussi que l'année prochaine, 2012, 2011 et 2012, il y a une tournée avec Groundation aussi qui se prépare Là je pense que vous êtes un peu content de tourner avec Groundation Super content ouais, pour nous c'est un groupe référence Il n'y a pas beaucoup de groupes dans notre groupe qui fait l'unanimité comme ça Et c'est vrai que Groundation c'est du batteur jusqu'à tout le monde, les uns, tout le monde Pour nous c'est aujourd'hui peut-être un des groupes les plus aboutis et qui performent le plus sur scène en live, c'est jamais le même concert, c'est tout le temps de l'improvisation C'est de l'inspiration pour vous aussi ça ? Le côté improvisation justement des choses ? C'est un modèle en tout cas, après techniquement parlant c'est des monstres, c'est des mecs qui ont tous fait une école de jazz qui est une des meilleures écoles des Etats-Unis Et tu as été à l'école aussi ? Ouais mais j'ai pas fait d'école de jazz Pas de jazz J'ai pas fait la même école, non 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 Et c'est vrai que c'est bon voilà, techniquement c'est des monstres et pour nous c'est des références et on est super content de faire un peu de route avec eux Donc là c'est un peu une autoroute, vous êtes passé de la nationale, direction de l'autoroute, les voyages, les collaborations, les tournées avec Grand Deschamps Donc en plus un deuxième Régé Sanska, ça fait deux ans que vous avez pas mis les pieds ici, c'est ça ? L'année dernière on n'est pas venu, c'était l'année d'avant, c'est ça ouais, exactement Et là vous passez encore plus tard que d'habitude, vous sentez la scène encore plus grosse Alors en fait on joue exactement à la même heure il me semble que la dernière fois Parce que la dernière fois il y avait eu un retard de dingue Et c'était pas ça non ? Non ça on ne le dit pas devant la presse Ah pardon, ouais Bon et c'était génial ça Mais c'était un super souvenir parce que notre premier Sonska c'était pour nous la première fois où on était vraiment confronté à autant de personnes Et on faisait pas les malins avant de monter, on était vraiment voilà Donc ce soir ils vont faire un peu plus les malins, c'est ça qu'on peut traduire ? Non 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 mais depuis comme tu le dis on a pas mal fait la route et c'est vrai que bon bah c'est cool Ça nous fait super plaisir de revenir, de toute façon c'est la famille qui organise Oui c'est ça C'est les potes et on est super content d'être là Nouveau site, nouvelle scène en plus, même si c'est le même festival, vous redécouvrez aussi autre chose Très bien, je pense qu'il y a énormément de questions, donc on va faire tourner le micro Pour émission Rédim Radio Campus Besançon, Mathieu Balik, j'espère que ça va Yes, depuis J'aimerais savoir comment s'est fait la connexion avec Musique Action ? Bah on s'est capté la première fois, je pense un an ou deux avant notre première participation au Sonska Et effectivement sur le off exact, on avait fait une petite série de concerts, on avait joué à Montalivet je me souviens Et puis on a joué aussi sur le festival off du Garance Oh la vache, deux fois Du Sonska Et en fait ouais c'est vrai que Musique Action ça a été les premiers Ça a été les premiers à nous faire confiance Et justement il disait il y a deux ans on a joué à une heure tardive ici sur ce festival Et c'était bien la première fois qu'on nous faisait confiance à une heure aussi avancée, c'est à dire un super créneau Donc voilà ça a été en tout cas eux qui nous ont mis le pied à l'étrier Et qui nous ont ouvert à un développement plus national effectivement Donc ça a été une rencontre décisive qui s'est faite au travers des concerts Et par Ben notamment qui est ici, qui nous a rencontré un petit peu en amont et qui nous a introduit dans l'équipe Musique Action Voilà Salut les gars C'est important pour vous de venir en Agassinska et que pensez-vous du public mais d'aucun ? Et que pensez-vous du ? Du public mais d'aucun Alors c'est important pour nous effectivement de venir au Sonska pour toutes les raisons que j'ai citées Parce qu'il y a une histoire particulière entre Musique Action et Danakil qu'on a avancé et évolué ensemble depuis pas mal de temps Et comme disait Mathieu c'est un petit peu à la maison En tout cas on ne connait aucune production mieux que celle du reggae Sonska quand on arrive Donc c'est toujours spécial Et le public médocain ben en tout cas nous on a fait on a on a beaucoup grandi dans le coin ici entre le Médoc dans les Landes beaucoup aussi et on a commencé à faire de la musique et beaucoup de concerts dans cette région là Donc je dirais que la région parisienne et la région dans laquelle on est ici c'est un petit peu nos régions de nos régions de cœur d'Anakil et c'est un petit peu celle qui nous ont poussé dès le début voilà qu'on sait où là où on s'est senti le plus soutenu Moi j'ai une question plutôt marrante comment tu fais pour supporter Kukus tous les jours ? Est-ce que tu peux répéter plus fort que mon coach entende ? Comment vous faites pour supporter Kukus tous les jours ? Et bah écoute non bah voilà Kukus c'est notre merch man C'est un caractère très trempé mais c'est un bonheur de l'avoir malgré tout à nos côtés Est-ce important pour vous de chanter en français ? Oui oui bien sûr parce que voilà on chante pour être compris on fait de la musique pour passer des idées des messages pour échanger avec les gens et effectivement notre langue celle qu'on domine le mieux c'est le français donc c'est par cette langue qu'on fait passer nos idées le plus clairement quoi donc voilà c'est pour ça qu'on a toujours fait comme ça Allo salut les gars c'est moi là Salut ! Salut ! Juste une question en fait moi ça m'étonne Comment est-ce que vous expliquez cet engouement que les gens ils ont pour vous quoi depuis que vous évoluez comment ça a explosé et surtout là où vous en êtes là au jour d'aujourd'hui et toutes ces personnes qui vous supportent qui vous soutiennent comment est-ce que vous expliquez ce succès là cet engouement ? Je sais pas s'il y a d'explications directes mais en tout cas on a essayé de nous on a mis beaucoup de temps à faire les choses on a mis 10 ans pendant lesquels on n'a pas arrêté de faire des concerts on a sacrifié beaucoup de nos vies personnelles entre guillemets sur les 8 premières années pendant lesquelles on ne pouvait pas en vivre et je crois que la relation avec les gens se fait du fait qu'on n'a pas été je pense matraqué médiatiquement ou quoi que ce soit donc les gens qui connaissent Danakil sont venus à nous plus qu'on se serait imposé à eux donc il y a un côté voilà il y a un certain rapport avec ça je pense que c'est le bon côté le revers de la médaille de travailler en underground de faire de l'autoproduction d'être voilà de d'être fidèle à ses bases c'est à dire que tu mettra toujours plus longtemps mais ce que tu fais c'est plus authentique et on dit ce qui vient du coeur va droit au coeur et c'est ce qu'on essaie d'entretenir un petit peu avec les gens qui nous supportent et qui viennent nous voir depuis 10 ans voilà je vais faire partie et vous êtes de plus en plus sur des grandes scènes tu en parlais tout à l'heure sans faire exprès on va dire beau du garance comment vous comment dans quel état d'esprit vous êtes quand vous montez sur des scènes comme le garance le sun sky de plus en plus de grandes scènes c'est quand même assez nouveau on vous voit de plus en plus mais il y a vraiment ces grosses scènes là c'est représentatif vraiment du milieu reggae en france comme dans quel état d'esprit vous êtes quand vous montez sur ces scènes là pour nous c'est un c'est un honneur avant tout dès qu'on est dès qu'on est invité alors que ce soit sur une scène sur un festival prestigieux ou même dans le plus petit des cafés concert ça reste toujours un honneur on fait appel à nous on nous invite alors c'est vrai qu'il ya une reconnaissance voilà les on va dire un peu institutionnelle que ce soit le reggae sun sky garance et cdc des monstres en france donc pour nous c'est des trucs voilà il ya dix ans on on n'aurait jamais pensé que ça se passerait comme ça on est super content de ça on vit les choses au jour le jour et puis on prend ce qui voilà ce qu'il ya à prendre c'est génial pour nous et voilà par contre on essaye de pas trop dissocier le fait que ce soit tel festival tel autre festival le but du jeu pour nous c'est de d'essayer toujours faire une performance qui soit authentique et voilà de faire plaisir aux gens quoi c'est le plus important et ça passe souvent on se faisant plaisir nous mêmes donc que ce soit au garance au reggae sun sky ou alors voilà il ya un petit café concert le boubouze bar où on va régulièrement à biscarros où c'est pareil c'est les mêmes vibes et on essaye de voilà d'être toujours dans les mêmes dispositions à ce niveau là quoi alors moi j'ai une question un peu existentielle est ce que vous êtes plutôt pastis ou ricard alors on voit pas d'alcool désolé sinon où les deux je sais pas je sais pas ce qu'il faut que je réponde ouais salut super cool de vous voir déjà merci c'est trop bien pourquoi edith piaf tiens edith piaf cette reprise on l'a fait pour l'olympia ça s'est passé le 6 octobre 2009 on était dans une tournée on jouait beaucoup et on voulait différencier vraiment ce concert donc ce jour là pour ce concert on a fait des versions un petit peu différentes acoustique on avait des invités un petit peu particulier mon père qui est ici qui était venu sur scène à l'olympia justement et donc cette chanson qu'on avait on avait prévenu personne qu'on la ferait ni l'organique que ce soit les parents personne et on s'était dit on à l'olympia enfin hommage à piaf donc on fait cette reprise voilà et on lit les cultures entre les cultures musicales jamaïcaines et françaises et c'est dans ce procédé là qu'on allait chercher demander à you roy de participer sur l'album on voulait vraiment que ce c'est un personnage clé de la musique française et dit piaf évidemment et la musique jamaïcaine d'une époque presque comparable un petit peu plus tard quelques années mais d'addy you roy un grand big up pour dana kill s'il vous plaît merci beaucoup vous pouvez faire mieux la plus fort là allez merci oh la 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 merci dana kill merci signature pour les bénévoles sur l'affiche et puis après la séance photomaton avec notre ami christian